Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait un mois que tu me loges, j'insiste, c'est normal Maman, ça ne me dérange absolument pas, je gagne bien ma vie Mais je sais que tu gagnes bien ta vie, mais ne le fais pas pour toi, fais-le pour moi Maman... Mais c'est important Maman, fais comme chez toi, tu es chez toi ici, d'accord ? J'aimerais bien qu'on n'en parle plus de ça Quand tu t'entêtes comme ça, ça me fait penser à ton père Bon, je t'ai pris une place pour aller au cinéma, je pense que ça va te faire du bien C'est à 14h20 Tu vas y aller ? Au cinéma ? Oui, 14h20 Hein ? Oui Moi j'y vais Mais... Un ticket pour des sushis, c'est à toi ? Fais voir Non, pas du tout Non mais parfois j'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent ici, c'est bizarre Ouais Je ne sais pas comment te remercier Je... je ne sais pas quoi dire Il n'y a rien à dire maman Juste fais ce que tu as promis, prends ton traitement, d'accord ? D'accord Florian est passé ce matin On a un peu parlé de Jean-Louis comme deux amis pudiques C'est fou comme il lui ressemble C'est fou comme Jean-Louis me manque Il me hante, presque J'entends sa voix dans le cri des voisins Je sens son odeur Partout Dans Paris Et je le verrai toujours sur ce bout Les mains sur la rembarme Les yeux perdus Je ne sais où Prêt à se jeter Prêt à tout quitter Prêt à se jeter Allô ? Mon chéri ? Oui ? C'est maman ? Oui ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont que de l'appart ? Non maman, il y a juste moi. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais il y a des trucs qui ont bougé. Des meubles, des objets, des... Et puis depuis que je suis rentrée, je sens une odeur bizarre. Ne t'inquiète pas maman, repose-toi, va te coucher. Je passe dès que j'ai fini ma journée, d'accord ? Ok, ok. Je suis... maudite. J'ai des insectes qui bourdonnent sous le crâne. Les cris des voisins parlent de moi. Les chiens aboient à la mort lorsque je passe sur le palier. Et moi, je meurs à petit peu sous les yeux de mon fils, si sensible. Il s'occupe de moi comme un ange. Et moi, je suis un débris. Comme si je n'avais pas encore assez payé. Est-ce que c'est moi qui ai poussé Jean-Louis du haut de ce pont ? Maman, c'est moi. Florian ? J'ai trouvé un truc super pour toi aujourd'hui. Je t'ai pris une place pour une visite guidée au Grand Palais. En présence, attention, du conservateur en personne. Ça commence dans une heure. Mais tu veux que je sois au Grand Palais dans une heure ? Allez, maman, s'il te plaît, on n'a pas tous les jours 20 ans. Ou plutôt 63. Oh, t'es con. Tu changes de gilet et puis on y va ? Florian se démène pour me changer les idées. Aujourd'hui, c'est le Grand Palais. Je me demande quand est-ce qu'il va s'arrêter de s'occuper de moi comme ça. C'est lui qui régit toutes mes sorties. Comme s'il voulait être sûr que je passe assez de temps là. On se retrouve directement à l'appartement à 14h30 pour la visite. Tu partiras à 10h43 de Montparnasse. C'est à 14h. J'aimerais prendre un petit aïe. Ça commence dans une heure. Attention au désordre. L'ancienne occupante était yée. Elle perdait complètement la tête. L'appartement sera disponible dès le... mois prochain. Disponible dès maintenant, en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501